Alors que le Congo-Brazzaville est coupé du monde depuis 4 jours, le président sortant Denis Sassoon Guesso aurait obtenu plus de 67% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Au Niger, le chef d'État sortant Mohamedou Issoufou a été réélu avec 92,49% des voix lors du second tour de la présidentielle de dimanche, un scrutin boycotté par l'opposition qui a appelé hier à la résistance citoyenne. Un des auteurs de l'attaque au Mali lundi soir contre l'hôtel abritant la mission de l'Union Européenne qui entraîne l'armée malienne étant fuite et blessée, la sécurité a été renforcée à Bamako. Cinq personnes sont mortes de l'Ebola en Guinée depuis la réapparition du virus dans le pays. Le Liberia, lui-même déclaré exempt de transmission d'Ebola le 14 janvier dernier, a fermé ses frontières avec la Guinée par mesure de précaution. L'Union Européenne